Musique Je fais des trajets beaucoup à vélo et à pied pour aller sur mon lieu de travail qui est à Montreuil et j'ai vraiment le sentiment de respirer la pollution dans ces moments-là surtout quand je fais un effort physique On est aussi entre plusieurs grands axes autoroutiers notamment l'A3, l'A86 et l'A186 pas très loin du périph' non plus donc on est particulièrement touchés par la pollution de l'air Le fait d'être maman rend cette préoccupation encore plus importante parce qu'on a envie d'offrir à nos enfants le meilleur Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir du poids ce qu'ils mangent, l'activité physique qu'ils ont En revanche, ce qu'ils respirent c'est difficile de le contrôler Le fait d'avoir des zones à faible émission autour de chez nous évidemment ça aurait un impact positif je crois sur la qualité de l'air qu'on respire Après, ce serait un premier pas peut-être vers des mesures encore plus importantes sur la circulation et quand je pense à Londres par exemple qui est une ville dans laquelle très peu de voitures circulent et qui a des réseaux de transports en commun très développés je trouve que c'est un exemple peut-être qu'il faut suivre Alors moi qui fais du sport essentiellement en extérieur je ressens plutôt fortement les effets de la pollution Déjà quand je suis au travail j'ai une vue de tout Paris qui me permet de voir quel est un peu l'état du ciel et ça peut conditionner l'envie ou pas de faire du sport en extérieur Un soir comme celui-là où on voit qu'il pleut ça me rassure parce que je sais que la pluie chasse la poussière et la pollution donc ça va me donner envie d'y aller Et puis sinon en temps normal quand c'est un soir vraiment pollué on hésite à aller s'entraîner et au moment où on va s'entraîner on peut ressentir comme une baisse de forme C'est difficile d'être contre une mesure qui vise à améliorer la qualité de l'air Ça va dans le bon sens, c'est certain Je me déplace essentiellement en transport en commun en vélo ou à pied Et c'est vrai que le week-end dans Vincennes où il y a moins de véhicules où on a piétonisé un centre-ville c'est hyper agréable de pouvoir respirer et se balader Cette carte montre l'évolution de la qualité de l'air par rapport au dioïskis d'azote C'est tout Paris et la petite couronne qui sont soumis à des dépassements qui sont au-delà de la réglementation La réglementation française et européenne elle est de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne sur l'année et ça concerne donc 1,3 million de franciliens Les seuils de pollution sont dépassés tous les ans pour 5 polluants Les particules, les particules fines le dioxyde d'azote, l'ozone et le benzène avec une intensité plus ou moins importante sachant que pour les particules et le dioxyde d'azote la France est en tant qu'ontensue avec l'Union européenne justement parce qu'elle ne respecte pas les réglementations À Paris, après la mise en place des premières étapes de la ZFE on a une qui ont touché 3% des véhicules donc les véhicules les plus anciens ça conduit à une diminution des émissions de polluants de 8 à 15% en fonction des polluants L'interdiction des critères 4 lorsqu'elle sera mise en place sur Paris ça permettra de diminuer les émissions de polluants de 10 à 20% en fonction du type de polluants et ça permettra de diminuer la population exposée à des niveaux au-delà de la réglementation de 40% Si on étend cette ZFE sur aussi le même type de critères à l'intérieur de la 86 sur la métropole on aura une diminution des émissions de 20 à 30% et on diminuera de 50% le nombre de personnes qui sont exposées à des niveaux au-delà de la réglementation Donc plus cette ZFE est conséquente et consistante aussi en fonction de l'agglomération parisienne plus elle aura un impact également sur les zones recevant du public sensible puisqu'on a un certain nombre d'écoles, de crèches, d'hôpitaux d'endroits où on fait du sport qui sont situés le long des grands axes de circulation Alors nous on voit de façon claire lorsqu'il y a pic de pollution une venue plus importante aux urgences des enfants pour asthme ou pathologie respiratoire, bronchiolite Par ailleurs on voit de plus en plus d'allergies et des allergies qui ne sont plus celles qu'on voyait au siècle dernier qui sont des allergies complexes c'est-à-dire à plusieurs aliments ou à des aliments à l'asthme ou la peau, la dermatite atopique donc des enfants qui ont à la fois l'allergie de la peau l'allergie avec l'aliment, l'allergie respiratoire C'est de plus en plus fréquent à Paris et ça pose vraiment un problème parce que ce sont des maladies qui deviennent sévères et très compliquées à soigner et qui touchent de jeunes enfants Il y a beaucoup, beaucoup une littérature énorme et depuis des dizaines d'années sur le lien entre la pollution automobile et la santé respiratoire, cardiovasculaire et maintenant on sait neurologique également Toutes les mesures qui réduisent la pollution automobile sont bonnes à prendre mais il faut que ça se conjugue une seule mesure ne suffit pas il faut le covoiturage c'est-à-dire les transports en commun et effectivement la mise en place de zones à faible émission est une bonne mesure pour réduire la pollution automobile C'est la plus grosse ZFE de France il y en avait une autre à Paris et puis une autre à Grenoble là on part à l'échelle de la métropole et ce qui est extrêmement intéressant c'est que ça met en cohérence la politique qui était portée par Paris depuis quelques années avec la première couronne et puis le début de la grande couronne on aura une politique concertée de régulation de la circulation pour petit à petit faire sortir les véhicules les plus polluants Aujourd'hui en fait en Europe il y a 230 ZFE qui sont en place dans 13 pays Ce qu'on observe sur les territoires qui ont mis en place des ZFE c'est trois choses La première chose c'est l'accélération du renouvellement du parc de véhicules c'est-à-dire que la part de véhicules la plus polluante a tendance à disparaître beaucoup plus rapidement que sur d'autres zones où il n'y a pas de mise en place des ZFE Second effet positif c'est qu'on constate que ces territoires se concertent beaucoup plus rapidement pour mettre en place des solutions alternatives à la voiture que ce soit le transport public les véhicules en libre-service les trottinettes, les vélos, etc. La troisième chose que l'on observe et ça c'est extrêmement important c'est qu'on observe aussi une prise en compte assez forte de la dimension sociale de la ZFE c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les impacts de la ZFE sur certains publics que ce soit par exemple des artisans des personnes à faible revenu et surtout leur permettre du coup d'amoindrir l'impact de ce renouvellement sur leur pouvoir d'achat ou sur leur chiffre d'affaires si ce sont des artisans je suis propriétaire d'un véhicule diesel de plus de 20 ans et donc du coup je suis passé d'un véhicule bruyant et polluant à un véhicule propre et silencieux et c'est vrai que ça change du tout au tout on consomme beaucoup moins on dépense beaucoup moins également en termes d'entretien c'est un entretien assez simple par rapport aux véhicules thermiques le fait d'avoir un véhicule électrique fait qu'on a des déplacements un peu moins longs et du coup on essaie de réserver ces déplacements dans la ville et pour les déplacements un peu plus longs privilégier les transports en commun, le train le véhicule électrique m'a coûté à peu près 6700 euros en prenant en compte toutes les aides le bonus écologique, la prime à la conversion et la subvention de la métropole du Grand Paris sans ces aides le véhicule m'aurait coûté à peu près 21 000 euros je pense que ces aides financières ne sont pas négligeables et je pense que c'est le seul moyen pour motiver les gens à acquérir un véhicule électrique qui est un peu plus cher qu'un véhicule thermique de nos jours je pense que c'est une très bonne initiative de faire des zones à faible émission dans le sens où ça nous permettra nous de pouvoir marcher dans la rue et ne pas se préoccuper des problèmes de microparticules je pense que c'est une très bonne idée de promouvoir ce type de process la motivation des métropoles ou des territoires qui mettent en place des zones à faible émission est naturellement en premier d'améliorer la qualité de l'air on a pu montrer en travaillant avec des villes comme Rome, Hong Kong qu'un déplacement vers la mobilité électrique que ce soit sous forme de services ou de véhicules électriques apportaient un résultat significatif en matière de réduction des émissions et donc de qualité de l'air directement au niveau des rues au niveau des routes les plus sensibles donc je pense qu'il y a effectivement un effet qui peut être extrêmement bénéfique rapidement on envisage un développement qui va être rapide massif du véhicule électrique on a d'ores et déjà un doublement environ des ventes tous les ans et on envisage qu'aux alentours de 2030 on aura entre 15 et 25% de véhicules purement électriques en revanche ce sont des transformations qui sont relativement importantes qu'il faut accompagner puisqu'il y a une transformation du parc à opérer et c'est tout l'objet des politiques qui se mettent en place de prime à la conversion pour l'achat de véhicules électriques C'est une technologie beaucoup plus propre que les moteurs à combustion traditionnels donc essence et diesel notamment pour tout ce qui est particules fines et NOx qui réduit de 80% et de 60% qui est responsable de la pollution en ville la principale raison pour laquelle CEAT a décidé de lancer cette technologie en France en fait elle est double je dirais d'un côté il y a les exigences des grandes métropoles qui augmentent sur l'aspect on va dire des émissions de CO2, de NOx et de particules fines mais il y a aussi je pense une prise de conscience de la population de façon générale qui a aussi envie de mettre sa pierre à l'édifice et donc de contribuer à cette amélioration de la qualité de l'air En tant que citoyen je pense que tout ce qui est tout ce qui est axé sur une amélioration de la qualité de l'air que ce soit dans Paris, dans le Grand Paris ou n'importe où en France ou dans le monde est quelque chose de positif donc je le soutiens et j'en suis très fier notre défi comme fabricant de véhicules c'est d'arriver à suivre cette montée en restrictions par rapport aux émissions et donc qu'on puisse avoir une technologie qui va aussi vite que les décisions de nos hommes et femmes politiques Alors l'enjeu c'était d'anticiper les éventuelles contraintes réglementaires qui commencent à se développer dans les grandes métropoles et comme Monoprix est très implanté dans les grandes villes il était normal d'anticiper et d'accompagner cette stratégie donc ce qui est important c'est justement d'offrir les meilleures technologies pour desservir nos magasins pour réduire les nuisances qu'on va occasionner au moment des livraisons donc nous avons misé sur des véhicules GNV qui sont également traités anti-bruit et avec des groupes frigorifiques qui font très peu de bruit Sur l'Ile-de-France, la flotte est de 70 véhicules et ça représente un quart de nos camions en Ile-de-France Le principal bénéfice de cette technologie c'est d'abord un meilleur confort pour le chauffeur il a un véhicule moins bruyant, qui pollue moins c'est aussi pour le conducteur une fierté de conduire des véhicules innovants et puis c'est aussi un bénéfice pour le groupe Monoprix en termes justement d'implication et d'efforts pour l'environnement Les zones à faible émission sont un accompagnement nécessaire pour justement mobiliser les acteurs, les chargeurs, les transporteurs à changer de technologie et donc ça devrait permettre de faire baisser les prix de ce type de matériel en massifiant les stratégies d'achat pour ce type de technologie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !